Alors, les opérations de saisie correspondent à entrer une donnée au clavier pour initialiser une variable. Donc, c'est l'utilisateur qui va pouvoir entrer la donnée initiale de cette variable-là, contrairement aux assignations qu'on utilisait jusqu'à présent dans nos différents exemples. Pour y arriver, on va utiliser une commande qui existe déjà dans VBA, un peu comme le message box. Son équivalent pour la saisie, c'est le input box. Alors, pour réussir à initialiser une variable, dans ce cas-ci, on utilise le nombre de cours, par exemple, que vous suivez cet été. On aura toujours besoin de se déclarer une variable pour récupérer la donnée de notre saisie. Initialement, le nombre de cours est initialisé à zéro. Et lorsqu'on va appuyer sur le OK, la donnée qu'on aura tapée au clavier va être transférée à l'intérieur de notre variable. Donc, le zéro sera remplacé par 4. Pour relier notre variable à la boîte de saisie, on a deux syntaxes à utiliser. Il y a une syntaxe différente pour la saisie textuelle de la saisie numérique. Donc, lorsqu'on fait une saisie textuelle, le texte qu'on va vouloir récupérer dans l'input box va être placé à gauche d'une assignation. La commande input box va être placée à droite d'une assignation. Et la question qu'on veut afficher à l'écran devra être placée entre parenthèses et entre guillemets, puisqu'il s'agit du texte. Lorsqu'on va vouloir saisir des données numériques, un petit peu comme ce que je viens de faire à l'intérieur de notre exemple, il va d'abord falloir faire une saisie textuelle. Ensuite, on va venir convertir le texte qui aura été saisi avec la commande val. Donc, val pour value, cette commande-là de VBA nous permet de convertir du texte qui contiendrait des caractères numériques en son équivalent textuel. Donc, on n'a pas besoin de faire les multiplications pour décaler les chiffres, par exemple. Donc, pour refléter l'exemple qui est écrit ici, on commence par faire une saisie textuelle d'abord avec la commande input box. On répond à la question « Combien de cours avez-vous pris cet été? » Et c'est important de transformer ce texte-là qui aura été saisi en un chiffre à l'aide de la commande val. Donc, je viens de vous montrer comment manipuler le bouton « OK » à l'intérieur de notre commande input box. Sauf qu'il y a un deuxième bouton de disponible, le bouton « Cancel » si vous avez la version anglophone d'Excel. Si vous avez une version francophone, il va être écrit « Annulé ». Et donc, lorsqu'on appuie sur ce bouton d'annulation, la valeur que vous aurez tapée au clavier va tout simplement être discretée. Elle est ignorée. Le 6 qu'on a tapé dans la boîte de texte ne sera pas transféré à l'intérieur de notre variable. À la place, la variable recevra la valeur VBNodeString qui correspond à une chaîne de caractère vide. On peut aussi considérer qu'il s'agit de deux guillemets collés ensemble. Mais c'est plus clair dans nos programmes si on utilise la constante qui représente cette chaîne de caractère, le VBNodeString. La raison pour laquelle on doit utiliser le val, la raison pour laquelle il y a deux syntaxes différentes de saisie, c'est essentiellement à cause de la gestion d'annulation. Si on tentait de recevoir une chaîne de caractère vide dans une variable numérique, dans un integer ou dans un double, c'est assuré qu'il y aura un message d'erreur qui va être généré par VBA. Ça va générer un crash. Donc, lorsqu'on fait une saisie numérique, c'est absolument nécessaire d'utiliser le val. Alors, démontrons le principe dans VBA en faisant un exemple qui utilise les input box. Donc, on va commencer par faire notre exemple sur nos saisies. Donc, je vais tenter de faire une saisie sur mon prénom, donc une saisie textuelle d'abord. Et ensuite, on démontrera la saisie numérique avec mon âge. Donc, comme on l'a mentionné, pour réussir à faire une saisie textuelle, on a simplement à associer notre variable string à la commande input box. On se rappelle qu'entre parenthèses et entre guillemets, on doit poser la question qui va apparaître dans la boîte de saisie. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait poser la question. Quel est votre prénom? Lorsqu'on lance l'application, la boîte de saisie apparaît à l'écran. On remarque que notre programme est dans un appel bloquant. En fait, on ne quittera pas le input box tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas appuyé sur OK. Donc, à l'intérieur de cette boîte-là, je peux taper pas mal n'importe quoi pour commencer. Je peux effacer, je peux rentrer des chiffres, je peux effacer. Donc, tant que je n'appuie pas sur OK ou sur Enter, le commande reste pris à l'intérieur de notre appel de input box. Donc, ici, si je rentre mon prénom et que j'appuie sur OK, on va voir que ce que j'ai tapé se transfère à l'intérieur de la variable mon nom. Donc, on a réussi à rentrer une donnée à l'intérieur de notre chaîne des caractères. Pour ce qui est une saisie numérique, on a mentionné dans OneNote qu'il fallait tout d'abord commencer par faire une saisie textuelle avant de faire la conversion du texte en chiffres. Donc, on va associer l'input box non pas à la variable mon âge, ce qui est en fait l'objectif de notre saisie, d'entrer l'âge qu'on a, mais plutôt à notre intermédiaire qui est une chaîne de caractères. La raison pour laquelle on fait ça, c'est pour pouvoir admettre, accepter l'annulation de nos valeurs. Donc, ici, je pourrais demander quel est votre âge. Puis, lorsqu'on va lancer le programme, je vais juste désactiver le premier input box pour ne pas l'avoir dans mes jambes. Puis, lorsqu'on va lancer le programme, en fait, on remarque que l'âge que j'entre à l'intérieur de la boîte se transfère dans notre saisie. Mais vous voyez les guillemets autour du 32, ça montre que notre donnée est en fait du texte. Pour l'avoir sous sa forme numérique, il faudrait réussir à prendre le 3, le multiplier par 10, prendre le 2, l'additionner au 30 qu'on aurait calculé précédemment. Mais au lieu de faire ça à chaque fois qu'on fera une saisie, tout ce processus mathématique a été déjà inclus à l'intérieur de la commande val. Donc, on a juste besoin de mettre notre variable textuelle en argument à la conversion d'une valeur vers un chiffre. Puis, lorsqu'on fait cette conversion, on a le même chiffre, évidemment, mais sous sa forme numérique au lieu d'être sous sa forme textuelle. Pour démontrer une annulation, on peut lancer le programme. On voit ici que si je rentre un chiffre à l'intérieur de notre boîte de texte et que j'appuie sur « Cancel », sur « Annuler », le 32 que j'ai tapé ne se transfère pas au niveau de la saisie, c'est une chaîne de caractère vide. Une fois qu'on tente de convertir cette chaîne de caractère vide sous un nombre, la commande val nous donne 0, ce qui est correct. Et l'avantage de ce processus-là, contrairement à une saisie qu'on aurait faite directement avec le « InputBox » et l'Integer, si je tente d'annuler une saisie sans passer par l'intermédiaire textuelle ici, on aurait juste un erreur d'exécution, le programme cracherait et c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Donc, si on lance le programme en ce moment et qu'on tente d'annuler notre programme, on remarque un message d'erreur qui est généré par VBA et c'est ce qu'on tente d'éviter à tout prix. Pour réussir à éviter cette saisie, cette erreur-là, on a juste besoin de faire la saisie numérique en deux étapes.